Bonjour à tous, bonjour Yonathan Bimaï, Olivier Carola, Virginie41, Pourtout Maryse, Mesmène Jeton et tous ceux qui nous saluent sur le chat YouTube. Oui, vous êtes en direct, il est midi, nous sommes le samedi 26 septembre 2020 et nous sommes encore réunis, toute l'équipe de Mon Chalon TV, pour partager ensemble cette émission hebdomadaire, un regard nouveau sur la société. Donc le temps de rappeler les différentes plateformes de streaming grâce auxquelles vous pouvez nous suivre en direct, donc YouTube, Facebook, Periscope, Twitch et puis nous avons toujours la plateforme Skype avec laquelle nous avons nos différents intervenants qui peuvent aussi apporter des éléments d'analyse. Donc bienvenue autour encore de cette question fondamentale de savoir quelle idée avez-vous du Christ, puisque l'échange que nous avons commencé la semaine dernière vous a beaucoup passionné, interpellé pour beaucoup d'entre vous. et puis il nous a été fait remonter le désir d'aller plus en profondeur autour de cette question. Et puis nous avons jugé bon aussi qu'à travers cette question fondamentale, de pouvoir déjà revenir sur le point soulevé par la question de qualité fafa la semaine dernière quant à la distinction entre la personne morale et la personne physique, et puis la fameuse question du symbolisme de la croix, la crucifixion qu'on a dite du Christ. Donc ce sera une émission encore très 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 intéressante. Donc pour ceux qui ont Facebook, vous avez pu notamment voir des petites questions, donc des sondages sous forme de questions qui ont été faites sur la page Angéline Landerneau. Donc il y avait donc les deux premières parties de ce sondage. La première était de savoir si, selon vous, il était possible de crucifier Dieu, de crucifier ce qu'on appelle, celui qu'on appelle le Fils de Dieu. Donc ça a été très intéressant, puisque comme d'habitude, il y a plusieurs catégories de personnes, d'opinions qui se sont faites, qui ont émergé. Donc déjà le fait que pour beaucoup, donc le Christ, c'est celui qu'on appelle le Fils de Dieu. Donc si on ne peut pas crucifier Dieu, il aurait été possible de crucifier le Fils de Dieu. Donc qui ne serait pour certains qu'un simple humain avec certaines caractéristiques divines. Ou pour d'autres, c'est l'occasion, cette question était l'occasion de pouvoir remettre en question certaines croyances, certaines peut-être idées reçues par rapport à cette compréhension de la crucifixion. Et puis il y a eu donc une deuxième question qui a été posée, toujours dans la notion du symbolisme de la croix. Cette question était de savoir donc comment comprendre qu'il y a beaucoup de croix, qu'il y a des croix, des effigies d'une croix avec une personne crucifiée dessus partout, partout. On dira même dans un petit village comme Montchalon, où il n'y a même pas 100 habitants. Nous pouvons croiser dans les intersections de rue des croix, même dans les forêts. Si vous marchez, vous pouvez à un moment donné vous rendre compte qu'il y a de grandes effigies de la croix. Qu'est-ce qui fait que l'État aurait intérêt à positionner ce genre de symbole partout ? Quel message il y aurait-il à voir derrière ? Et aussi, les retours très intéressants ont permis de voir qu'il y a certains qui pensent que cette prédominance de ce symbole serait les stigmates d'un christianisme d'une époque et d'autres qui aussi toujours, face à cette question, se permettent de remettre en question effectivement l'intention, le message qu'il y a derrière ces symboles et certainement pour eux que cela représenterait une volonté d'exprimer une domination, une puissance que l'État aurait, non pas sur Dieu, mais sur les populations. Donc ça, c'est un point très intéressant. Donc pour les sondages, en tout cas, on vous remercie toujours pour votre spontanéité, votre disposition à répondre à ces questions qui sont fondamentales. Et voici l'occasion donc d'introduire notre premier intervenant qui est ici sur ce plateau, à savoir Luc Bimaï. Donc on va déjà lui demander qu'est-ce que lui, il pense par rapport à ses retours du côté des différents sondages. Et puis donc au niveau de déjà revenir sur cette question fondamentale du Christ, qui est réellement le Christ ? Y a-t-il quelque chose à percevoir dans la distinction entre la personne morale, la personne physique ? Et puis finalement, qui a été crucifié ? Qui est crucifié sur cette croix ? Merci, Luc. Voilà. Merci, Angéline. Et bonjour à tous nos auditeurs que nous saluons chaleureusement, comme tous les samedis. Un mot sur les différentes opinions qui se sont exprimées à travers le sondage ou les sondages que tu as publiés sur ta page Facebook, avant de continuer. En fait, il est évident que la plupart du temps, au-delà des visages observés qu'on appelle les êtres humains, ou bien par programmation sociale qu'on appelle les hommes, souvent, ce qui, en réalité, peut être identifiable, c'est une compilation d'idées reçues. Donc ça veut dire que lorsqu'on pose une question sur « Que pensez-vous du Christ ? », la plupart du temps, les réponses qui sont données relèvent des constructions sociales. C'est-à-dire que ce que l'on a écouté dire les parents, l'on a écouté dire les aînés autour, et puis on devient la compilation de toutes ces opinions, toutes ces idées, et puis on les répète. On n'aborde pas vraiment les questions sur la base d'une connaissance profonde de soi qui serait révélée, qui viendrait de très loin et à partir de laquelle on observerait le monde. C'est cela. Donc, il y a mon ami Armand qui, une fois, me posait la question de savoir, il me dit « Luc, mais quand tu parles de ton enfance, mais de qui parles-tu ? » « De celui qui est là maintenant ou alors de celui qui était enfant ? » Eh bien, c'est vrai, c'est des questions extrêmement pertinentes. Alors, depuis tout petit, les parents te transmettent l'idée, les idées qu'on leur a données eux-mêmes du Christ, de Dieu, et ainsi de suite. Les idées qu'on leur a données de la crucifixion, et ainsi de suite. Donc, en fait, progressivement, tu deviens une caisse qui réellement n'est que contenu de ces idées reçues. Et donc, c'est pour cela que si on restait bien attentifs, c'est que les gens répètent les mêmes choses, pratiquement les mêmes choses, que quand ils ont 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, leur opinion ne change jamais. Ils restent pratiquement en train de répéter les mêmes choses. Comme un téléphone dans lequel vous enregistrez certaines conversations, et vous laissez ce téléphone, 30 ans, vous revenez après, il va répéter exactement la même chose. Parce que c'est une boîte enregistreuse. C'est un système qui enregistre, et puis qui ne peut que répéter ce qu'il a enregistré. Voilà. Maintenant, donc, pour aller très loin, donc, en fait, c'est vraiment ce qu'on peut dire, que ce soit de ce sondage concernant le Christ, ou concernant beaucoup d'autres sujets. Voilà. Donc, la plupart du temps, lorsque les gens discutent, c'est sur la base des idées reçues qu'ils sont. Ce n'est pas que, quelque part, lorsqu'ils se pensent, l'opinion qu'ils ont d'eux viendrait d'une source, entre guillemets, divine, qu'on appellerait le créateur ou l'intelligence. Parce que, effectivement, si c'est ce que les gens sont, le reflet vraiment de l'intelligence qui est Dieu, je pense que leur attitude, leur comportement, c'est tout autre. Ce n'est pas des gens qui répètent la même chose tout le temps. Donc, il y a une certaine évolution, d'ailleurs, dans la perception de soi, dans la perception du monde, dans la perception de l'univers globalement. Il y a cette évolution, parce qu'il y a une source à partir de laquelle on est alimenté. Voilà. Et donc, s'agissant un point sur le Christ, parce que ce qui nous préoccupera surtout ce matin, c'est l'idée de la croix. Quelle idée avez-vous de la croix ? Un rappel simple sur ce que nous avons du samedi passé, la question qui a été posée, c'est de savoir quelle idée avez-vous du Christ ? C'est comme si on pose cette même question à quelqu'un, on est en France, mais quelle idée as-tu de la France ? Quelle idée as-tu de la Belgique ? Quelle idée as-tu des États-Unis ? Donc, très souvent, le premier réflexe pour l'être non averti, comme on peut dire non initié, c'est-à-dire qu'il fonctionne à partir des facultés ordinaires, un instinct totalement binaire. Le premier réflexe, la France, ce sont les maisons, ce sont les routes, ce sont les blancs, ce sont les noirs, qu'il voit. Donc, il n'ira pas au-delà de ça. Et pourtant, la France n'est pas cela. Donc, la France, il faut bien aller au-delà de ces formes qu'on observe. Vous voyez, donc, les formes que l'on observe, ce sont les représentations de ce que l'on appelle France. La France, on rentre dans un système de pensée, nous rentrons dans un maillon, un sous-ensemble, d'un ensemble qui est la conscience universelle. dont les lois naturelles, les lois environnementales, les lois naturelles, les lois physiques, dont la France en est l'une des représentations, un sous-ensemble de cet ensemble. Donc, tu ne peux donc pas comprendre la France à partir des maisons, des routes, des blancs, des noirs que tu vois. Donc, c'est de cette manière-là que tu poses la question à quelqu'un, c'est qui le Christ ? Il va se rappeler tout de suite, cet individu, comme une caisse d'idées reçue, lui, il va voir la photo. Peut-être que la photo qu'on lui a montrée, c'est la photo d'un blanc, la photo, je ne sais pas, d'un Égyptien, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Et puis, même cette photo, même si c'est un blanc, il faut aller au-delà du visage, au-delà de la représentation, puisque c'est la personne morale qui est représentée par les formes. Mais cette personne morale ne se fait pas simplement représenter par une forme supposée ou alors quant à fait identifiée comme un être humain. La personne morale peut se faire représenter sous des formes multiples, comme la maison, comme les voitures et le reste. La personne morale, comme on le voit souvent dans les entreprises, qui sont tantôt des entités morales, morales, une entreprise, c'est une entité morale, mais elle peut être représentée, et comme très souvent c'est le cas, de manière multiforme, par le directeur général, par les employés, par les voitures, par les maisons, par les BIC, dont l'entreprise arrive à mettre ses griffes sur tous ces éléments-là. Donc au fait, ce sont ces formes que tu vois, l'entreprise n'est pas visible, elle n'est visible qu'au travers de ces formes. Mais si vous n'avez pas la personne morale, vous n'avez rien de ces formes, aucune de ces formes. Alors, sur ce plan-là, et si donc, c'est qu'on t'a présenté comme le Christ, et donc toi-même tu es l'une des formes représentatives sans savoir, si le Christ dont on t'a présenté n'était que la nature, c'était que la conscience universelle. C'est là la grande question. Si le Christ qu'on t'a présenté sous la forme de la photo dont on te parle, c'est lui qui t'en parle, lui il est conscient que c'est la conscience universelle qu'il appelle Dieu, pas le vrai Dieu. Vous voyez, c'est là autant de choses. Bon, mais comment faire pour amener quelqu'un ? Imaginez que vous observez un environnement à travers des niveaux différents. Il y a un immeuble, une personne est au-dessus de l'immeuble de dix niveaux. Il y a une autre personne qui est au rez-de-chaussée, et l'autre personne est au premier niveau. Et les trois, à des sphères, à des niveaux différents, observez l'environnement. Comment celui du dixième niveau convaincra celui qui est au rez-de-chaussée de voir ce qu'il voit ? Comment est-il possible qu'il puisse convaincre celui qui est au premier niveau de voir ce que lui il voit ? Mais celui du premier niveau sera en train de décrire l'environnement à partir de son niveau. Et celui du deuxième, du rez-de-chaussée aussi, décrira l'environnement à partir de son niveau. Celui du dixième étage décrira l'environnement à partir de son niveau. Tous ne parlent pas de la même chose. Tous ne parlent pas de la même chose. Ils peuvent avoir les yeux orientés vers la même direction, mais ils ne voient pas tous la même chose. Et c'est ça qui est très important. Bon, quand vous avez un peu de discernement, vous pouvez le comprendre. C'est-à-dire que vous pouvez comprendre que vous utilisez les mêmes mots, mais sans toutefois décrire le même environnement. Sans toutefois décrire avec précision les mêmes choses. Ce n'est pas parce que vous utilisez les mêmes mots que vous parlez la même chose. Lorsqu'il y a décalage au niveau des fréquences, au niveau de la représentation. Et donc, c'est pour cela que, c'est d'ailleurs pour cette raison que ce sont ceux-là qui ont donné un contenu à ces termes Christ. C'est-à-dire, on pourrait dire, les instructeurs de la société qui savent exactement de quoi ils parlent. Voilà. Et ils savent exactement de quoi ils parlent. Ils savent exactement de quoi ils sont la représentation, de quoi vous êtes la représentation et qu'est-ce qu'eux, ils appellent le Christ. Et ils peuvent donc te dire par moments que le Christ, c'est partout. Le Christ, c'est partout. Donc, cette conscience universelle que d'autres appelleraient Marianne, d'autres peuvent l'appeler république de la pensée, parce que j'ai écouté un chef d'État une fois faisant un discours parlant de la conscience universelle, il dit la république de la pensée. Voyez ce principe qui s'exprime à travers ce qu'on appelle la démocratie. La démocratie, c'est celui-là que les gens vont appeler le Christ. Donc, on va te le représenter sous la forme d'un personnage qui aurait été là il y a 2000 ans. On va te le présenter à travers Bouddha. On va te le présenter à travers Mohamed. On va te le présenter à travers tout. Tu serais, tu vas être aussi la représentation de cette même fère, la sous-réprésentation de cette même fère, mais sans t'en rendre compte. Pour passer là-dessus, si chacun restait attentif à s'écouter lui-même, parce que c'est à partir de ce que tu es, que tu conçois ce que c'est que le Christ. Et donc, le Christ n'est pas autre chose que ce que tu représentes. Donc, par exemple, lorsque tu es caractérisé entièrement par les normes ou les paradigmes que représente la société comme personne morale, par exemple, une société caractérisée par les haines, par les rivalités, par les jalousies, par les conflits, par les règlements des comptes, ainsi de suite, mais tu ne peux pas concevoir le Christ en dehors de ce que tu es. Tu ne peux pas concevoir, quand tu parles du Christ, de toute façon, ce que tu appelles Christ, c'est que prime de manière factuelle à travers ton comportement, à travers tes émotions, à travers tes désirs, à travers tes envies. Donc, c'est vraiment ne pas se comprendre pour penser que tu peux parler du Christ en dehors de ce que tu es. Ce n'est pas possible. Vous voyez ? Donc, ce que tu appelles Christ, reste à l'écoute de toi, tu vas comprendre qu'est-ce que tu appelles le Christ. Et tu verras que peut-être ce que tu appelles le Christ, c'est la société plus proche, peut-être ce que tu appelles le Christ, c'est la nature. Ce n'est pas autre chose. Donc, je m'arrête là-dessus et je rentre sur ce que c'est que la croix. Quelle idée avez-vous de la croix ? Avant de vous faire écouter d'abord un support vidéo, parce que j'ai voulu vraiment que cette échange soit documentée, comme très souvent, soit documentée, que nous allions un peu pas à pas pour que nous arrivions à nous comprendre. Voilà. Et donc, avant de vous faire écouter une vidéo, un support vidéo, j'attire votre attention sur un élément très important. Le symbolisme de la croix. il est plus ancien que la conception du christianisme tel qu'il a été présenté. J'ai dit bien le symbolisme de la croix. Voilà. Donc, le symbolisme de la croix est plus ancien que l'époque actuelle. D'ailleurs, si vous parcourez les territoires européens, territoires occidentaux globalement, c'est-à-dire l'Europe, vous allez dans les Amériques, vous verrez que la croix, le symbolisme de la croix, c'est, vous le verrez sur tous les édifices et les places publiques. La croix, le symbolisme de la croix. Donc, comme la société, on l'a souvent dit ici, c'est un ordre mystique, il est évident qu'au-delà de ce qu'on vous a dit, il y a une dimension qu'on ne vous a pas dit, une signification derrière la croix qu'on ne vous a pas dit. De la même manière qu'on n'a pas voulu, on n'a pas fait que vous vous connaissiez, de la même manière, on a fait en sorte que ce qui est au-delà du symbolisme est parce que ça ne vous appartient pas. Donc, on ne peut pas vous le révéler. Je disais, Armand, ce matin, pendant que nous nous parlions sur Skype, je lui disais que dans la communication, tu peux être en train de communiquer quelque chose, une idée facile, mais tu la rends inaccessible à une certaine catégorie d'individus à travers les termes que tu vas utiliser. les codes qui vont mystifier le sens de ce que tu dis. Voyez, parce que pour exprimer une idée, vous pouvez utiliser mille mots, dix mots. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un seul mot, mais vous pouvez choisir un mot compliqué pour certains. et donc, vous les isolez totalement de ce qui pourtant est le réaccessible. Donc, ça fait que si tu parles de lui, si tu avais utilisé un terme simple, il comprendrait que c'est de lui que tu parles, mais tu vas choisir un terme compliqué, comme ça, il va croire que tu parles d'autres choses. Et donc, c'est comme cela. Donc, de cette manière-là, on peut parler de la croix alors qu'on parle de votre condition et comme on a utilisé des termes mystifiés pour certains, qu'on parle d'un certain Christ, de quelqu'un d'autre et pourtant, on parle de vous. On parle de ce que vous êtes. C'est vous qui aviez été domestiqué, crucifié. C'est vous qui aviez été réduit à l'impuissance. C'est vous qui êtes la bête parce que de toute façon, si vous arrivez à identifier votre ressource génétique, vous devenez incontrôlable. Et il faut domestiquer la bête que vous êtes. Vous voyez, c'est très important dont vous verrez les croix sur tous les édifices publics en France, en Europe et partout et presque en Afrique. Donc, la croix, c'est le symbolisme de la puissance de l'État. La croix, c'est le symbolisme de la puissance de l'État. La capacité de l'État de domestiquer toute force qui est potentiellement dangereuse. La domestiquer. Parce qu'il doit en disposer, il doit en faire quoi ? Une ressource, un outil. De la même manière que si vous n'arrivez pas à domestiquer le courant électrique, il ne peut pas être une force utile. Le courant électrique peut être une bête dangereuse. Mais, avec la capacité de le domestiquer, de l'isoler, isoler le courant électrique, vous transformez le courant électrique en une force humanitaire, utile, une force qui vous sert. Donc, je voudrais que tu nous donnes ce premier support vidéo. à mes yeux, l'Occident de la civilisation. Un peu de volume pour nos auditeurs. Et elle englobe d'ailleurs bien plus que l'Europe et les États-Unis et le Canada. À mes yeux, elle englobe aussi la Russie, l'Amérique latine. C'est-à-dire, tous ces rameaux qui ont poussé sur un tronc commun qui vient de très loin, qui vient de la Grèce, qui vient des civilisations du croissant fertile et en particulier du judaïsme, qui vient aussi de Rome, de l'héritage romain et enfin du christianisme qui a marqué très profondément la mentalité, l'univers mental, l'univers intellectuel du monde occidental. Pourquoi vous déplorez autant ? Je voudrais d'abord qu'on s'arrête là et nous prendrons le deuxième volet tout de suite. Donc, bon, ce personnage, ce n'est pas lui qui importe, mais c'est ce qu'il donne comme sa vision de la société. C'est ça qui est très important. Donc, la question lui est posée au niveau de ce qu'il entend par civilisation. La civilisation, une civilisation, civilisation occidentale. donc, il fait la différence entre l'Occident géopolitique, donc, qui touche à une certaine partie géographique du monde, dont l'Europe, les États-Unis, le Canada, où souvent on parle du Nord et du Sud. Mais il dit qu'il parle là de la civilisation, la civilisation occidentale, qui a une racine unique, un rameau, une racine unique, et qui s'est étendue partout sur la Terre. Donc, nous rentrons là dans ce qu'on pourrait appeler une manière de se penser, une manière de penser le monde, un système de pensée, si vous voulez. On parlait souvent de la conscience universelle, ce système de pensée qui ramène à un ensemble de normes, de paradigmes qui vont être établis comme étant des valeurs, on va parler des valeurs universelles. Parce que, avant, les politiques éducatives, les gens qui étaient du côté de l'Afrique ne pensaient pas comme ils pensent aujourd'hui. c'est-à-dire qu'ils ne se pensaient pas comme ils se pensent aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de l'environnement social, une partie du monde qui s'est crue, qui s'est définie comme étant avancée en conscience et devait donc établir, et devait donc repeindre ou alors faire un canon des normes, un canon de valeurs et qu'ils devaient multiplier partout sur la Terre. Et donc là, nous avons ce qu'on peut appeler une civilisation, la civilisation occidentale. Et c'est ça qui est très important pour comprendre lorsqu'on peut parler de domestiquer, domestication ou alors crucifier ou isoler une cellule naturelle de sa source génétique. Parce que si elle n'est pas isolée de sa source génétique, elle va être le déploiement de la puissance de la source génétique. Vous ne pouvez pas la contenir. Vous ne pouvez pas la séquestrer. Vous ne pouvez pas compter sur elle pour construire un ordre social. Vous ne pouvez pas. donc il faut d'abord se préoccuper de la domestiquer. Mais pendant que vous l'avez domestiqué, si cette cellule arrive, qu'elle se réveille, c'est la catastrophe. Donc pour que l'ordre social soit, il faut domestiquer la cellule souche. On peut dire pour qu'il y ait la vie, il faut tuer. Il faut tuer la cellule souche. Domestiquer ou tuer. Donc pour que la vie, ça va être quoi ? Mais c'est le mouvement social. C'est l'ordre social. D'ailleurs, l'éducation qu'on a donnée à tout le monde, c'est que dès que tu sors de l'environnement social, tu es mort. C'est-à-dire la mort, c'est le fait d'être soustrait de l'environnement social. Or, être soustrait de l'environnement social ne veut pas dire que tu as changé de fréquence. Mais on t'a donné de comprendre qu'à partir du moment où tu ne prends plus part au mouvement économique, tu es mort. Vous voyez donc, à partir de là, il faut donc isoler la cellule souche de sa source génétique. Je ne parle pas de Dieu, mais je parle de la nature, je parle de la conscience universelle, que cette cellule ne soit pas consciente qu'elle est descendante, qu'elle est la représentation de la cellule, de l'environnement, de la conscience universelle et qu'elle ne s'élève pas. Parce que si elle s'élève, de toute façon, dans une société, si vous avez 7 milliards d'individus qui tous sont au niveau de l'évolution des consciences, qui tous sont les Einstein, sont les Karl Marx, le reste, est-ce que vous pourrez avoir un ordre social ? Non. Il faut des inconscients et que les inconscients soient majoritaires, c'est-à-dire des programmes sociaux, mais que les conscients soient minoritaires, parce que ce sont les conscients qui guident les inconscients. Donc ce sont des vivants qui guident les morts. Les inconscients vont être les morts, et les conscients vont être considérés comme les vivants. Voilà. Comme les intelligents, comme les dieux, comme les scientifiques. Les autres vont être des inconscients. Pourquoi ? Parce qu'ils sont crucifiés. Voilà. Donc, c'est la capacité de ceux qui représentent l'État. Disons, l'État, c'est une personne morale et c'est lui qui va inspirer l'organisation, l'ordre social. Et ceux qui représentent l'État, c'est leur capacité de domestiquer une écrasante majorité d'individus qui, pourtant, sont issus de la même source. C'est ça qui va symboliser la puissance de l'État. Là, je suis au niveau institutionnel. Qui va symboliser la puissance de l'État. C'est pour ça que vous allez voir la croix qui symbolise la puissance de l'État sur tous les édifices publics du monde. Alors, je vous... Tu nous amènes dans le deuxième volet la question. Et nous allons nous intéresser à deux mots fondamentaux. L'instinct. Nous allons rentrer dans sa définition pour que vous compreniez de quoi je parle. Pour ces positifs, pour ces atours d'instinct de vie, j'allais dire, avant même d'instinct de puissance. Alors, l'instinct, c'est en chacun d'entre nous. Mais la civilisation, c'est une domestication des instincts. C'est une sorte de digue que l'on pose face aux instincts. Je suis désolé, il n'y a pas de volume. J'espère peut-être que ceux qui nous suivent, ils suivent très bien. Alors, l'instinct, dit notre... C'est lui qui est interviewé. L'instinct, pour que la civilisation soit. C'est-à-dire, pour construire l'ordre social, universel, il faut être capable de domestiquer l'instinct. L'instinct. Mais c'est quoi l'instinct ? Il faut être capable de domestiquer l'instinct. Mais c'est quoi l'instinct ? Ça veut dire que si vous ne domestiquez pas l'instinct, il n'est pas possible de trouver un fondement, une source, à partir duquel vous allez construire l'ordre social. Et je voudrais qu'on s'intéresse un peu à ce terme « instinct ». Alors, un instinct, c'est un comportement inné, héréditaire et spécifique, accompli sans apprentissage, préalable, en toute perfection. Donc, prenez la cellule souche comme ce qu'on appelle l'instinct. Je vais vous donner une deuxième définition. C'est une part héréditaire et innée des tendances comportementales de l'homme et des animaux. Instinct de survie, par exemple, avoir un don, une disposition naturelle, une aptitude à sentir ou faire quelque chose. Et l'autre définition, tendance innée et puissante, commune à tous les êtres vivants ou les individus d'une même espèce. Et il y a le psychologue Freud qui parle de l'instinct, mais en utilisant un autre terme, le « ça ». Et c'est quoi le « ça ? » Conceptuellement, le « ça » représente la partie pulsionnelle de la psyché humaine. Il ne connaît ni normes interdites ou exigences, ni réalité, c'est-à-dire il n'est pas dans la notion sociale du temps et de l'espace et n'est régi que par le seul principe de plaisir, satisfaction immédiate et inconditionnelle des besoins. Donc, lorsqu'on parle de l'instinct, on parle bien de cette partie, on dit ce que l'on représente, on parle bien de cette partie qui représenterait la racine réelle de ce qu'on perçoit comme l'être humain. Donc, il y a une source, une source beaucoup plus élevée que l'environnement immédiat. Voilà. Donc, maintenant, cette source-là, si vous la laissez se développer à partir de sa source génétique, je parle de la conscience universelle, le cas pour des animaux naturels, parce qu'ils se développent à partir de la nature, ils sont la projection de la nature. Vous avez des bêtes vous avez des bêtes d'une puissance inuit. Donc, vous laissez cet individu s'élever à partir de sa source. Vous ne pouvez pas en faire un outil à partir duquel vous organisez un ordre, ce qu'on appelle civilisation. Vous organisez une civilisation, ce que vous avez appelé une civilisation. C'est pour ça que dans l'interview de notre auditeur, il dit bien que si l'instinct n'est pas développé, c'est la catastrophe. Si l'instinct n'est pas domestiqué, pardon, si elle n'est pas domestiquée, donc, mettez à la place du terme domestiqué, vous pouvez mettre crucifié, parce que domestiqué, c'est réduire à l'impuissance. La même manière que crucifié, c'est réduire à l'impuissance. Et je suis allé chercher un peu un rapprochement entre les termes, parce que souvent, les termes, des fois, il faut les comprendre à partir de synonymes. Donc, terme crucifié et terme isolé, c'est pratiquement le même terme. Il faut isoler, il faut isoler la cellule naturelle de sa source génétique. Donc, à partir de là, vous construisez le fond, à partir de là, vous pouvez asseoir le fondement, il faut simplement que vous soyez un architecte, vous pouvez asseoir le fondement d'un nouvel édifice, l'édifice que vous voulez. et sachez que la société, c'est un édifice, c'est une architecture. Et cette architecture n'est rendue possible que par le facteur humain. Par le facteur humain. Donc, si le facteur humain échappe au contrôle, c'est la catastrophe. C'est l'insécurité totale. Donc, à partir de là, quand vous voyez les croix sur tous les édifices publics, c'est qui est accroché dessus, c'est l'humain. Ça n'a rien à voir avec Dieu. On parlait de supposé Christ. Voilà. Bon, posez-vous la question de manière inverse. Vous avez une cellule qu'en particule de Dieu, le créateur. Cellule, la force absolue qui stimule le mouvement de toute la création, de toutes les forces cosmiques. Dieu, pouvez-vous isoler cette cellule ? Alors, moi je dis, c'est parce que vous ne venez justement pas de Dieu, le créateur, qu'on peut réussir à vous tromper de cette manière. Justement. C'est parce que si vous veniez du créateur, vous pourriez comprendre qu'en vous présentant, on vous présente ce que vous êtes crucifié sur la croix, vous, et on vous dit que c'est le Christ qu'on a crucifié. Je dis, il ne faut pas venir de Dieu, l'intelligent pour croire à ce type de balivernes. C'est comme vous prenez un petit enfant de deux ans, vous commencez à développer des théories en lui disant que vous êtes le plus puissant du monde. Vous réussirez à le tromper s'il demeure à ce niveau-là. Mais le jour qu'il change de conscience et il n'est plus autonome de vous pour voir le monde, il va comprendre que vous lui avez raconté des balivernes. Ce que vous lui avez raconté, c'est des faussetés. Donc, si les gens répètent exactement la même chose, ça montre clairement qu'ils sont des programmes. Ils répètent exactement la même chose. Même si les mutations sociales montrent clairement qu'eux-mêmes sont la société. Ils ne sont que la société. Je dis comme personne morale, les mutations sociales sont là pour le montrer. Il faut observer attentivement, avec une dimension avancée pour comprendre qu'au-delà des visages, ce que vous avez, c'est l'environnement social. Vous n'avez pas autre chose. Et je suis parfaitement d'accord avec M. Guénaud qui dit que l'homme n'est pas débestialisable. Vous ne pouvez pas changer l'être humain parce qu'il est la société. Vous ne pouvez pas le changer. Ce que vous pouvez faire, c'est de créer des conditions d'une nouvelle cellule dedans. Mais vous ne pouvez pas le changer. Moi, j'en vis l'expérience quotidiennement. Vous ne pouvez pas changer l'être humain. parce qu'au-delà de la représentation, vous avez le représenté, l'aspect qui est représenté, l'environnement social. Vous voyez, donc, vous pouvez nous terminer cette... La première, juste cette fin de termes. Vous laissez l'instinct libre de toute contrainte. Vous renvoyez l'homme à sa condition de sauvage. Il faudrait peut-être distinguer une forme de débestialisation d'une domestication. Domestication. L'homme n'est jamais débestialisé. La nature de l'homme ne change pas. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est, avec la culture, avec la civilisation, canaliser cette violence, cette bestialité qui est dans l'homme. Et que la grande erreur récurrente dans l'histoire... Alors, donc, tout ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez pas débestialiser cet instinct. Vous ne pouvez pas. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de la domestiquer. Par quoi ? La civilisation. Par la programmation. Par la programmation. Alors, imaginez donc que vous êtes conscient de votre source génétique, mais vous n'avez pas besoin des repères qui viennent d'un programmeur. Vous n'en avez pas besoin que quelqu'un vous dise c'est quoi la beauté, c'est quoi la famille, c'est quoi l'intelligence, c'est quoi la science, mais vous êtes instruit par votre source. Est-ce que les animaux dans la forêt ont-ils besoin quand ils sont dans la forêt ? Qu'est-ce qui se reproduit comme dans les animaux ? C'est la nature. C'est la nature. C'est pour ça que les animaux sont dotés d'une force incroyable. Les animaux, je vais dire à l'état naturel, d'une force incroyable parce que c'est la nature qui se projette. C'est la nature qui se déploie au travers des animaux. C'est la nature qui s'exprime. Donc, il dit bien que l'instinct n'est pas débestialisable. Mais ce que vous pouvez faire, c'est de la crucifier. C'est de l'isoler de sa source. C'est de la garder au stade binaire. C'est de s'opposer à ce qu'il ne prend de large, de ce qu'il ne s'élève. Parce que la peur de la société, il faut bien le comprenez, il faut bien le comprendre, la société, comme un ordre mystique, la peur de la société, c'est d'avoir c'est d'avoir en son sein une population majoritairement élevée en conscience. Élevée en conscience. Majoritairement. Parce que ça provoque les fondements de la maison. Et donc, le deuxième volet de notre question, je voudrais qu'on s'attarde sur le concept de la bête, le terme bête. Vous savez, dans l'Apocalypse, donc les écrits bibliques, on parle d'une bête qui surgit de la mer. Une bête qui surgit de la mer. Une bête féroce, une bête effroyable, une bête qui écrase tout sur son chemin. Vous voyez, elle surgit de la mer et qui devient un sujet d'inquiétude pour un grand nombre. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la bête ? Et c'est ça qui est important. Et ne voyez pas cette bête en dehors de ce que vous représentez. Je le dis encore une fois de plus. Parce que la nature à l'état brut, comme on parlait des lois physiques, des lois naturelles, certains, c'est pour ça que la nature, certains la qualifient de Dieu, c'est-à-dire une force absolue. Une force absolue. Voilà. Dieu ou force absolue ou puissance absolue. Mais imaginez que vous soyez de manière qu'on sent la représentation de cette force absolue. Mais qu'est-ce qui peut vous domestiquer ? Donc toute la peur, c'est d'essayer de contenir cela. Il faut trouver le moyen de crucifier cette force-là. Mais est-ce qu'on peut crucifier ? La preuve d'ailleurs que moi, j'aimerais bien me convaincre que je viens de Dieu, le Créateur, et voir comment on peut me domestiquer. Parce que pour moi, ça ferait une expérimentation parce que ça me permettrait de comprendre, parce que c'est important de comprendre qu'une force qui domestique une autre, c'est celle qui a domestiqué qui est Dieu, qui est absolue. Voilà. Et ça, c'est très important que si vous avez des capacités d'analyse, vous le comprendriez au travers de vous. La force qui domestique l'autre force, c'est la force de domestication qui est le vrai Dieu. La vraie force, la vraie puissance. Alors, si l'homme vient de Dieu, c'est-à-dire qu'il est le reflet de Dieu, la projection de Dieu, on dit le Créateur, et qu'il y a une force qui l'est domestiquée, qui l'est crucifix, ça veut dire que c'est cette force-là qui est Dieu. Vous voyez ? Ça, c'est très important. Et je le disais encore ici, où quelqu'un assez avisé avait écrit en disant pour lui, le vrai Christ, c'est celui qui se manifeste à travers, qui apparaît à travers le développement scientifique et technologique. Et puis, il poursuit son analyse en disant, mais s'il y avait eu un autre Dieu, un autre Christ, un autre Dieu supérieur à celui-là, il aurait été capable de domestiquer l'argent de l'autre, c'est-à-dire d'empêcher que l'autre puisse épanouir. Vous voyez ? Voilà. Donc, alors, vous avez des gens qui célèbrent la nature comme Dieu contre le Créateur et qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Quel paradoxe ! Quel paradoxe ! Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme de cette grande joque, il faut la combattre quand elle arrive avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. La bête de l'événement est là et elle arrive. La bête de l'événement est là et elle arrive. Voilà. Alors, parce que je vais laisser la place à un autre intervenant après que je serai allé juste un peu au bout de cette vidéo. Mais je vous rappelle une chose, parce que vous savez, il y a quelques petites années, peut-être trois ou quatre ans, il y avait eu un colloque international, je pense qu'il s'était tenu à Jeannesbourg, et puis, le communiqué final faisait état du fait que l'humanité rentrait dans ce qu'on a appelé l'anthropocène. L'anthropocène. Et puis, l'anthropocène, allez regarder, c'est-à-dire, c'est une phase où l'être humain peut rentrer dans un développement qui amène à changer tout. Voilà, tout renversé. Donc, on peut dire, ici, où l'instinct, on peut dire, on a peur que l'instinct se réveille, l'instinct se réveille et qu'il détruise la civilisation, qu'il détruise le programme. Vous voyez, qu'il détruise le mécanisme qui a été mis sur pied pour crucifier l'instinct. On a peur de cela parce que si l'instinct se réveille, c'est-à-dire, s'il y a là l'émergence d'une conscience nouvelle ne venant même pas de celle où vient l'instinct, qui vient de plus loin, de Dieu le vrai, le créateur, vous avez le renversement de tout. Parce que, aussi longtemps que vous ne comprenez pas comment une société est ficelée, vous ne pouvez pas la renverser. Vous n'avez pas besoin de prendre les armes, les couteaux, l'oreille pour aller lutter contre un édifice. Ce dont vous avez besoin, c'est de comprendre comment il est ficelé. Et quand vous avez compris comment il est ficelé, si vous connaissez ces failles, reproduisez un autre édifice parfait, différent de notre. Vous avez le fondement de l'autre édifice. Donc, on vous dit, la bête est là. Mais c'est quoi la bête ? Mais c'est quoi la bête ? Mais c'est cette force indomesticable, cette force incontrôlable, mais cette puissance qui fait peur, cette dimension-là dont on croyait qu'elle est définitivement en léthargie. Elle ne se réveillera jamais. Voilà. Vous voyez ? Et donc, vous allez voir la suite de l'actualité puisque le mécanisme qui a été utilisé pour domestiquer la bête ne suffit plus. Il faut changer de méthode, comme on le dit dans les stratégies militaires. Lorsqu'un ennemi change de visage, on change de doctrine militaire. On change de moyens, on change d'outils. Voilà. Maintenant, il faut numériser la bête. Il faut numériser la bête pour qu'il n'y ait plus apparemment aucune tentative, aucune possibilité de réveil. Parce que c'est très facile de reproduire. Que l'intelligence se reproduise dans un être instinctif que dans un être numérique. vous voyez ? C'est-à-dire que si on vous donne un robot devant, vous ne pouvez pas reproduire chez lui vos idées. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas reproduire chez un robot vos idées. Même si un robot a un registre, c'est ce que vous dites. Il est en dehors de l'intention de vos idées. Il est en dehors de ce que vous exprimez, le sens de ce que vous exprimez dans ce que vous dites. Donc, quand vous numérisez, on estime que là, on va barrer la voie à la bête. La bête, dans la culture biblique, c'est le diable. Cette force qui vient pour détruire les constructions des millénaires. Vous voyez ? La bête. Et c'est très important de le voir. Vous allez terminer et puis je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire le diable, sans aucune ambiguïté. Et l'événement auquel fait allusion le président, c'est visiblement l'apocalypse selon Saint-Jean. Et ce qui me fait penser à ça, c'est notamment une conférence virtuelle auquel a participé Emmanuel Macron pendant le confinement. Extrait. Il faut qu'au moment où on arrive à gagner ce combat, le plus rapidement possible, partout, le vaccin soit accessible à toutes les populations. Et donc, je crois que l'initiative qui est ainsi conduite par nous tous, c'est celle qui permettra de rendre accessible dans toutes les géographies, dans tous les pays, y compris les plus vénérables sur le vaccin, parce que c'est aussi ce qui nous permettra de retrouver le plus vite possible une vie normale. Avoir autour de la table à la fois... C'est encore là, vous avez là encore un être moral qui reste mystifié. Voilà. C'est-à-dire, on vous dit le vaccin, vous ne connaissez pas les composants. Quel est le personnage qui est derrière ? Un être moral qui reste mystifié. Comme on peut vous dire, Luc, vous voyez le visage, mais derrière le visage, il y a un être mystifié que vous ne connaissez pas, que vous ne percevez pas. Voilà. Et c'est pour ça qu'on se fâche tout le temps parce qu'on veut changer les gens et pourtant, vous avez affaire à un monde mystique, mystifié, que vous ne pouvez pas changer. Si vous le connaissez très bien, vous allez le recepter comme il est, peut-être que vous pouvez reproduire autre chose. Mais vous n'allez pas tenter de le changer parce qu'en voulant le changer, vous allez vous faire du mal. Vous pouvez peut-être le domestiquer, le crucifier, mais pas le changer. Le crucifier. Parce que terme crucifier ne veut pas dire annuler définitivement. C'est réduire à l'impuissance. C'est domestiquer, maîtriser, isoler, contrôler. Peut-on le faire de Dieu, le créateur, le vrai ? Je vous laisse répondre à cette question. Merci beaucoup, Luc, pour ce développement très riche, comme toujours, donc avec ces informations très claires, qui sont percutantes, bouleversantes, comme j'ai pu lire dans un commentaire, mais qui nous permettent avec la lumière, toute la lumière qui est transmise, de pouvoir, comme toujours, mieux nous comprendre, et puis commencer peut-être à mieux comprendre cette société, comme tu dis souvent, cet ordre mystique, souvent, qui reste hermétique pour la plupart d'entre nous. Donc, merci beaucoup. Nous allons donc continuer le tour de table avec Armand, qui est du côté de Skype, avec nous du côté, grâce à Skype, du côté de Pluto. Donc, nous allons te demander, Armand, donc, si tu as des points à apporter par rapport à ces différents éléments qui ont été mis en lumière par Luc. Et puis aussi, je voudrais aussi te demander, plus précisément, par rapport à la troisième partie du sondage qui a été faite, où la question a été posée aux différentes personnes qui avaient déjà répondu, selon eux, à la question qui est le Christ et quel serait le symbolisme derrière la croix, leur demander de savoir d'où leur viennent ces réponses, ce qu'ils appellent les convictions par rapport à la croix, par rapport au Christ, par rapport à ce qu'ils appellent foi. Est-ce qu'il s'agirait d'expériences, d'un vécu, d'une révélation, comme disait Luc, ou simplement d'idées reçues, acceptées et répétées? Et il a été très intéressant de voir que pour la plupart, ils en étaient conscients que la plupart des réponses viennent donc de la culture, de l'éducation, des religions, donc d'une certaine éducation, plutôt programmation, de la société, de l'environnement et rare on pouvait dire qu'ils étaient dans une démarche expérimentale identitaire. Donc la question est aussi de savoir pour toi qu'est-ce qui fait qu'il y a cette facilité à pouvoir être simplement des caisses de résonance d'idées reçues. Bonjour Armand. Bonjour Angeline et bonjour à tout le monde. Merci à Luc que j'ai écouté attentivement. Et nous sommes par rapport à notre conversation dans la continuité de ce qu'on a déjà discuté la semaine dernière qui est un vaste sujet. Et j'aurais poursuivre sur au moins deux points que Luc a développés. Luc a souligné dans cette dimension de la croix, la domestication de l'instinct qu'il a explicité. Et je voudrais juste en donner quelques illustrations. Voyez-vous, cette domestication obéit à des principes, à une loi. Et il y a des termes du vocabulaire courant, n'est-ce pas, que les experts, les responsables, les dirigeants utilisent souvent. On appelle cela la rationalisation. Je vais en donner quelques exemples. Luc a souligné d'ailleurs qu'il s'agissait de réduire à l'impuissance, de canaliser, de séparer. Ceux qui suivent l'actualité, vous savez que les semences agricoles de toute la planète ont été recensées et ont été, n'est-ce pas, mises sous coup pour régler. Le but étant, n'est-ce pas, pour chaque plante, pour chaque espèce identifiée, recensée, de séparer, n'est-ce pas, ce qu'on peut appeler la sexualité de la reproduction. Et quand ça a commencé, c'était perçu comme ne concernant que les plantes. Mais aujourd'hui, on en est donc au niveau de tout ce qui respire. On sépare la sexualité de la reproduction et c'est comme ça qu'émergent dorénavant les théories du genre et autres. et la PMA où on va donc pouvoir se reproduire mais sans sexualité. Et on est là dans la domestication, c'est-à-dire cette canalisation, cette séparation, n'est-ce pas, de cet élément initial qu'on va décomposer en élément réduit que l'on va, n'est-ce pas, mettre sous contrôle séparément. parce que mis ensemble, ça peut prospérer de manière incontrôlable. Je parle déjà là à l'échelle d'un individu. Deuxième exemple. Luc a touché ce point. C'est la domestication de la pensée. Lorsque vous prenez les académiciens, c'est quoi l'académie ? C'est quoi un dictionnaire ? Il s'agit de répertorier les mots que vous avez le droit d'utiliser ou pas. En dehors desquels votre communication est considérée comme incompréhensible. comme inaccessible. Et c'est d'ailleurs à l'aune de ces dictionnaires et de ces étalons établis par les académiciens que sont jugés, n'est-ce pas, la rhétorique, l'éloquence, etc., ou en tout cas ce qui est promu comme étant des éléments de communication probants. Donc on voit là qu'on peut dire que le dictionnaire est la négation de tout ce que les initiés n'autorisent pas de penser. Et donc, lorsque vous n'avez comme moyen de communication et de penser que ce qui vous a été donné, vous êtes déjà enfermé dans une orbite de laquelle vous ne pouvez pas sortir. Et c'est là aussi une manière, n'est-ce pas, de réduire à l'impuissance. Vous le voyez dans le domaine de la politique, je ne vais pas développer. Vous prenez un certain nombre de pays, d'idémocratie, qui promeuvent cela comme mode de civilisation moderne. Vous avez le choix entre un certain nombre de partis limités. vous ne pouvez pas sortir de ce choix. Ça vous est imposé. Comme quand vous allez à Auchan, vous avez la liberté de choisir, mais c'est celui qui a achalandé les rayons à Auchan qui en fait détermine ce que vous mangez. Mais vous avez la liberté de choisir dans ce qu'il a achalandé. Donc, on est de la même manière au niveau de la pensée sociétale, de ce que les individus ont le droit de penser. On est dans le même paradigme. On est là dans la domestication. Je prends l'exemple de l'économie. Il y a ce qu'on appelle la division du travail. Mais comme ça fait un tout petit peu, c'est un peu obsolète, on a perçu aujourd'hui l'organisation scientifique du travail. Ça ne vous échappe pas qu'il y a le mot science dedans. Ça veut dire en gros que vous pouvez dorénavant exceller dans un domaine, être le meilleur expert du monde. Mais quand on vous demande une question qui est un millimètre à côté de votre expertise, vous êtes complètement perdus. Et c'est cela aujourd'hui le fonctionnement de la société. Vous le retrouvez au niveau le plus bas, même bientôt, on veut ériger cela au niveau de la famille et l'officialiser, mais vous le trouvez au niveau des nations où pendant longtemps, ce qu'on appelle les termes de l'échange, on consacrait un certain nombre de pays et les ont cantonnés dans un certain nombre d'activités, en tout cas dans leur relation avec d'autres pays. Vous devez produire le coton, vous êtes un champ de mine, vous êtes plus, je dirais, de la fabrication, n'est-ce pas, de l'industrie, etc. Les rôles sont répartis. Et ça aussi, c'est de la domestication. Vous voyez là qu'on peut prendre des exemples dans le domaine de l'énergie. Beaucoup de gens, quand vous voulez dire l'énergie, c'est quoi l'énergie d'ailleurs, c'est des conversations que nous avons déjà eues dans le passé, et bien ils vont penser à l'électricité, au pétrole, voilà, et d'ailleurs ils vont être d'ailleurs très très préoccupés lorsqu'on va leur dire que cette énergie est en voie de raréfaction et que dorénavant il faut aller vers une autre manière de fonctionner qui appelle d'ailleurs une nouvelle conscience, etc. et dans laquelle vont converger dorénavant, n'est-ce pas, c'est une numérisation que Luc a soulignée. Et dont Luc disait, c'est le deuxième point que je vais toucher ici, Luc disait, il faut numériser la bête. C'est en fait le nouveau credo, c'est la nouvelle stratégie, c'est la nouvelle doctrine militaire. Mais numériser cette bête, vous voyez que cette bête-là, le fait de parvenir à cette situation montre que cette bête n'est pas encore domestiquée. Cette bête est encore un sujet, n'est-ce pas, de terreur pour ceux qui dirigent. Raison pour laquelle la numérisation de cette bête est l'enjeu, n'est-ce pas, vital, n'est-ce pas, de la société. Il faut la numériser, il faut la contrôler, il faut la maîtriser, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore. Et ça, c'est vraiment le vrai point de lecture que je vois dans cette situation. La deuxième chose, c'est que lorsque il est question, n'est-ce pas, de parler ici, lorsque le président de la République dit « la bête de l'événement est là », voyez-vous, il ne dit pas « la bête est là », il dit « la bête de l'événement ». Parce qu'il y a d'abord eu préalablement, n'est-ce pas, un ensemble d'éléments qui vous ont été donnés de vivre, d'expérimenter et qui sont censés être le sujet de votre préoccupation. Que vous le vouliez, que vous l'ayez voulu ou pas. Et donc, en disant ici « la bête de l'événement », on veut rattacher, n'est-ce pas, on veut faire une sorte d'articulation entre la bête et un événement. Mais Luc nous a bien fait comprendre que la bête n'est pas événementielle. Mais ici, vous voyez ici une technique de communication qui tend à vous détourner de la cible et à vous donner, n'est-ce pas, à voir, à regarder dans la direction qui n'est pas celle dans laquelle il faut regarder. De la même manière, ici, on retrouve le même paradigme où ici, on va s'assurer qu'on parle un langage codé dans lequel l'auditeur moyen ne va rien comprendre. Donc ici, il y a donc, ici, cette dimension-là que vous voulez signaler, c'est-à-dire ici, la stratégie, la communication par laquelle on oriente vous regarde vers la fausse cible. L'événement ici, ce n'est pas ce qui se passe là maintenant ici. L'événement ici n'est là que pour attirer le regard dans une direction. Mais le fond de la question ici, c'est cette bête qu'il faut numériser et qui prend une dimension qui est devenue incontrôlable. Maintenant, dans cette stratégie de domestication, n'est-ce pas, cette stratégie de réduction à l'impuissance, nous allons voir que ce n'est pas possible dans n'importe quelles conditions. Ceux qui s'attardent sur les lois de la physique savent que lorsqu'on vous donne une loi, elle ne suffit pas pour déterminer, n'est-ce pas, la dynamique de l'évolution des événements. Si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les conditions initiales ou ce qu'on appelle les conditions aux limites, autrement dit, il faut la combinaison de deux informations. Je me rappelle lorsque, à un moment donné, il nous était donné qu'on nous parle d'économie, on nous expliquait que, n'est-ce pas, les biens dans une économie se répartissent selon des lois de l'économie, mais qu'il y avait ce qu'ils appelaient des dotations initiales. N'est-ce pas ? Il ne vous suffit pas d'avoir une capacité de travail, vous avez besoin dans l'économie aussi d'avoir ce qu'on appelle un capital. Donc, vous pouvez avoir l'idée la plus géniale, la plus intéressante, la plus productive, mais si vous n'avez pas de capital, votre idée ne prospère pas. Donc, ici, pour illustrer le fait qu'il ne suffit pas de connaître les lois, il faut encore avoir des conditions initiales. Pourquoi je dis cela ? Pour dire ici que, lorsqu'on parle ici de domestiquer l'instinct, de numériser la bête, la stratégie pour y arriver qui soit la plus efficace est de s'y prendre au travers des enfants. vous ne pouvez pas redresser un arbre qui est déjà mature. Ce n'est pas facile. Même ceux qui s'intéressent à l'architecture qui font des greffes où on voit que quand vous voulez planter un champ, vous le plantez avec des jeunes pousses. Vous ne le faites pas avec des arbres matures. Parce que vous pouvez donner à cette plantation, à ce jardin, n'est-ce pas, l'allure et le portrait. Vous pouvez, n'est-ce pas, sculpter ce jardin selon le plan que vous avez. Vous ne pouvez pas le faire avec des éléments qui sont matures. Et vous comprenez ici pourquoi vous entendez parler de plus en plus, n'est-ce pas, de cette attention qui est portée sur les enfants, que ce soit à travers l'école, que ce soit à travers l'éducation. On a même vu, n'est-ce pas, des réunions, il y a quelques mois, s'exprimer sur ce fait en faisant le lien avec ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre. Mais vous voyez ici que, donc, pour domestiquer cet instinct, il ne s'agit pas si vous avez déjà un certain âge, ce n'est pas vous qu'on va domestiquer, votre trajectoire est déjà quasiment tracée. Mais il s'agit là, n'est-ce pas, de prendre ici les éléments de la société qui sont, n'est-ce pas, plus malléables et qui vont en étant, n'est-ce pas, reprogrammés selon le nouveau paradigme par la croissance et la maturité qui va s'installer, devenir en eux-mêmes les nouveaux représentants de cette société numérisée. Et ça, ça se prend, donc, dès la racine, dès la base. Pour revenir au sondage que Andy nous rappelait ici, elle soulevait la question d'où viennent les convictions, je crois. Qu'est-ce qui fait que nos convictions soient souvent, n'est-ce pas, rattachées à... Pourquoi cette facilité à être des... à être en résonance, si j'ai bien compris la question, avec les idées reçues. Parce que le sondage montrait que tel était le cas. quand on parle de résonance, c'est le terme qu'Andy emploie dans sa question, on parle ici, n'est-ce pas, de fréquence. On parle de... n'est-ce pas, de conscience qui sont de la même nature. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, faire communiquer des éléments qui sont dans des sphères différentes. Et donc, ici, cette résonance-là est simplement le témoignage que ce qui rentre en résonance est de la même nature. Et Luc le disait tout à l'heure, il le rappelait, qu'on ne peut pas débestialiser l'homme. De la même manière, les fréquences fondamentales d'un individu font partie de son identité. Et c'est pour ça que quand nous parlons ici de compréhension, quand nous parlons, n'est-ce pas, de l'identité, nous parlons là, effectivement, de ce qui fait de l'individu, de ce qui détermine sa posture dans une communication, va-t-il rentrer en résonance ou pas ? Et lorsque nous parlons de résonance ici, souvent, nous avons une relation symétrique. C'est-à-dire que les deux parties qui rentrent en résonance sont à la même fréquence. Mais il y a ici, n'est-ce pas, le rapport énergétique ou le rapport de source qui rentre en ligne de compte. Ça veut dire que celui-là qui est du créateur n'est pas influençable par autre chose que ce qu'il est, c'est-à-dire venant du créateur. Et donc, on ne peut pas parler de résonance pour ce qui le concerne. Parce que ce qu'il est n'est pas influençable par ce qu'il n'est pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en interaction, en relation avec son environnement, mais ça veut dire que les échanges ou les interactions avec cet environnement jouent un rôle qui est bien placé, n'est-ce pas, par rapport aux services auxquels ils contribuent pour le développement de cette identité. On a un rapport identitaire qui n'est pas de la même sphère. Et donc, l'interaction à ce moment-là devient une interaction dans laquelle l'environnement sert de ressources. Mais la résonance ici qui sort de ce sondage est une résonance d'influence où l'environnement détermine ce que l'individu pense, construit ce que l'individu pense, fabrique ce que l'individu pense et fait au final de cet individu un sous-produit de la société, une représentation de cette société, une compilation d'un certain nombre de vibrations de cette société et donc un élément qui est au service de cette société pour accomplir ses propres objectifs. Et comme on l'a toujours souligné, et je m'arrête là, cet accomplissement est d'autant plus aisé que cet individu est inconscient de sa condition. Je te rends la parole. Merci beaucoup Armand pour ces éléments très importants qui nous permettent effectivement de mieux comprendre notamment le symbolisme derrière la croix, cette notion de domestication avec toutes les différentes échelles, les différentes étapes jusqu'à la numérisation donc qui ont pour cet objectif donc le fait de réduire à l'impuissance cette fameuse bête qu'est la population. Donc merci beaucoup. Nous allons donc maintenant faire un petit tour du côté des différents chats pour voir les différents commentaires et peut-être questions qu'ont nos auditeurs. Donc nous voici donc grâce notamment à Facebook et YouTube nous avons un chat très intéressant donc le temps de saluer ceux qui nous ont rejoints entre temps donc il y a eu Brigitte Mafo Fabrice Yamsi Arnaud Wessou Glele Francis Francky Snais Pascal Gonneau nous avons aussi eu les salutations d'Indé depuis l'Indé Omic Michel aussi nous a salué j'ai vu aussi Annick Jamyang qui nous a aussi fait des salutations et puis Magellan Tamko et aussi le chat a été donc très animé très intéressant puisqu'il y a eu des commentaires surtout qui émergeaient par rapport aux différentes interventions et le premier que je vais nous lire est celui d'Omic Michel qui nous dit bonjour très intéressant le thème d'aujourd'hui c'est tellement clair que c'est bouleversant donc il continuait Omic Michel en disant exactement si Christ est en nous il précise le véritable nous devons le voir dans les actes que nous posons il continue en disant Christ parlait parfois en parabole rendant la compréhension impossible pour les pharisiens nous avons aussi un commentaire très intéressant de Brigitte Mafo Brigitte Mafo qui nous disait parfois on utilise ce Christ pour nous venger je suppose que c'est lorsque Luc précisait effectivement que la notion du Christ que chacun a n'est pas en dehors de l'idée qu'il a de lui il ne suffit pour comprendre quelle idée du Christ qu'on a il suffit de voir au quotidien les émotions les interactions que l'on a avec nous-mêmes et avec notre environnement et Brigitte Mafo aussi qui avait encore un commentaire disant je comprends mieux pourquoi de tels enseignements sont traités des garants parce que justement ils dévoilent ce que l'on est ce qu'on nous a empêché de connaître juste pour nous embrigader et effectivement cela certainement faisait donc remonter en Brigitte par rapport à l'intervention de Luc qui montrait effectivement la notion que l'on a de la vie et de la mort la mort de façon sociétale c'est ne plus être être isolé ne plus prendre part à l'organisation institutionnelle sociale nous continuons donc Olivier Carola qui sur Facebook disait des milliers d'individus vénèrent cette croix ils alimentent la main de ceux qui les ont crucifiés disant un égrégore puissant alors nous avons aussi Virginie 41 qui nous disait l'incorruptible c'est-à-dire la fonction visible des caractéristiques de Dieu ne peut être détruit ne peut donc être crucifié d'indé depuis l'idée qui nous disait personne n'est parfait selon qu'il ne cherche pas à se parfaire à se plaire en l'amabilité ou à plaire en la science de la vie du très haut donc je pense que ce que d'indé depuis l'idée voulait nous faire savoir c'est que personne n'est parfait peut-être à son niveau ce qu'elle comprend c'est que les individus cherchent à essayer au maximum de plaire ou de satisfaire à un standard qu'ils appelleraient peut-être le très haut nous continuons nous continuons avec Franck Hédin qui accentuait sur cette notion de la bête de l'événement et en disant que ce qui est donc craint c'est le réveil des instincts Arnaud Wessou qui dit le principe est chaque instant qu'il fait et je crois oui il y avait Olivier Carola qui continuait plus loin les nations se croient intelligentes mais on voit bien que la notion intelligente ne rime pas en fait la notion d'intelligence des nations ne rime pas avec maîtrise ni avec certitude ni avec contrôle puisque comme il a été stipulé il y a beaucoup de craintes cette fameuse crainte d'un réveil de conscience et puis nous avions donc des commentaires merci bouleversants qui montrent vraiment que ce thème a beaucoup plu très puissant les sujets traités on peut dire merci pour les événements actuels on voit le visage réel de la société merci davantage à la lumière de nous éclairer disait Magellan Tamko donc voici pour le tour du côté du chat donc effectivement très intéressant un thème explosif un thème percutant je pense qu'il y aura encore des échos dans les jours à venir en chacun de nous en chacun qui auront eu l'opportunité de pouvoir l'écouter c'est pourquoi nous vous invitons tous de pouvoir partager cette vidéo permettre qu'un maximum en soit conscient parce que effectivement comme disait même Brigitte je crois dans son commentaire dans un des commentaires elle disait mais si finalement il y a donc on sort de cette crucifixion de cette isolation qu'on appelle civilisation est-ce que l'homme ne deviendrait pas un loup pour l'homme en fait qu'est-ce peut-on penser à une société où il n'y aurait que des êtres aux esprits éveillés à une conscience éveillée ce serait peut-être très intéressant de participer à matérialiser ce genre de compréhension et de voir quelle serait la finalité au niveau de l'organisation structurelle actuelle en tout cas merci pour votre fidélité merci à nos intervenants qui sont toujours disposés à nous apporter cette compréhension cette compréhension souvent d'une société qui reste mystifiée pour beaucoup nous permet d'aller au-delà des codes au-delà des façades et rentrer dans un univers de compréhension réelle la vraie liberté en tout cas merci à tous et on vous dit à très vite pour de nouvelles émissions au revoir à très vite à très vite à très vite Sous-titrage ST' 501